Sur cette partie d'antenne réseau, on va considérer un groupement d'éléments rayonnants. Comme vous pouvez voir ici, un groupement d'éléments rayonnants. Donc, ce groupement est de forme rectangulaire, comme vous pouvez le voir. Et donc, on va supposer au départ que le sous-groupement est régulier, ou le réseau est régulier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les sources rayonnantes ou les antennes, elles sont bien placées dans ce réseau-là, c'est-à-dire à des distances bien déterminées, donc réguliers, c'est-à-dire des distances qui sont les mêmes. Donc, il y a une sorte de régularité plutôt au niveau de ce réseau-là. C'est-à-dire que les éléments sont déposés au sommet du gré rectangulaire de M colonnes et de M lignes. Donc là, du côté OX, du côté axe OX, du côté l'axe OX, on a M sources. D'accord ? On a M sources. Et du côté de l'axe Y, on a N sources. D'accord ? On a N sources. Et donc, on voit, et donc sur les sommets des différents rectangles, on a mis des sources rayonnantes, des antennes. D'accord ? On a placé des antennes. Et donc, voilà, si par exemple une source quelcompte, S, il va être situé à une distance Y0 de EX et une distance I' X0 de EY. Bien évidemment, avec I et I', ce sont des entiers qui définissent le rang de la source. Donc, il y a des rangs de la source. Donc, on commence, ça c'est 0, 0. C'est comme on a une matrice. Et cette matrice-là, matrice I, I', d'accord ? Matrice I, I', qui va définir les rangs de chaque source. C'est-à-dire la position de chaque source. D'accord ? Si vous prenez la source qui est là, on fait la projection sur l'axe Y ou bien sur l'axe X pour avoir le rang exact de cette source. D'accord ? Le rang exact de cette source. Et ça va nous permettre de définir la distance par rapport au centre et même la distance par rapport aux antennes ou bien aux sources qui sont voisines. D'accord ? Et donc, on suppose que le réseau, il est alimenté. Donc, le déphasage est linéaire et que les courants sont équiamplitude. D'accord ? Donc, ce réseau-là ou ces antennes-là, ils sont alimentés avec un déphasage linéaire. D'accord ? Le déphasage varie d'une manière linéaire. D'accord ? Et puis, les courants, ils sont équiamplitude, c'est-à-dire qu'ils ont la même amplitude. Au départ, on va supposer qu'ils ont la même amplitude. Alors, bien évidemment, le but dans ce cas-là, le cas de réseau, c'est de calculer en fait le champ total rayonné par ce réseau-là. D'accord ? Donc, le champ total rayonné par ce réseau-là s'est créé sous la forme suivante. Donc, comme on a vu auparavant, on sait que lorsqu'on a un seul alignement, d'accord ? Comme on a vu auparavant, c'est-à-dire que l'alignement, il est suivant l'axe X ou l'axe Z. Donc, c'est-à-dire qu'en une seule dimension, là, vous voyez que l'exemple qu'on a appris tout à l'heure sur le réseau-là, c'est-à-dire qu'on s'est mis dans la configuration de deux dimensions. On a un réseau suivant Y et suivant X. D'accord ? Par contre, tout à l'heure, on a vu, bien évidemment, un seul alignement ou un groupement de N antennes. D'accord ? Lorsqu'on a un seul groupement de N antennes, en fait, le champ s'écrit sous la forme de champ rayonné par la première antenne fois exponentielle G fois S. D'accord ? Alors ici, donc, puisqu'on a deux dimensions, donc le champ, on va l'écrire sous la forme suivante. E égale à E0 exponentielle JSI I prime. D'accord ? Avec SI I prime s'écrit sous la forme suivante. Donc SI I prime égale à K fois DI I prime cosinus alpha I I prime plus phi I I prime. D'accord ? Donc, bien évidemment, je répète que I I prime, ce sont les coordonnées, si vous voulez, de chaque source dans le réseau. D'accord ? Dans ce réseau-là, donc, chaque source qui se trouve au sommet des différents rectangles, d'une grille, pardon, rectangulaire de M colonne et N ligne, d'accord ? Donc, elle est caractérisée par ces coordonnées I I prime. D'accord ? Donc, voilà, donc on peut dans ce cas-là exprimer DI I prime cosinus alpha I I prime sous la forme de cette équation-là en prenant la projection sur l'axe OX et l'axe OY. D'accord ? Donc, ça va être égal à I Y 0 sinus alpha sinus bêta plus I prime X 0 sinus alpha cosinus bêta. D'accord ? En utilisant les deux angles alpha et bêta. D'accord ? En utilisant les deux angles alpha et bêta, donc, qui sont là. Donc, alpha, c'est entre la direction de propagation. Bien évidemment, on va se mettre très loin pour calculer le champ. Donc, toujours dans la zone lointaine. Donc, alpha, il est là, d'accord ? Il est entre l'axe OZ et la direction où on calcule le champ. Et bêta, c'est l'angle qui est là. C'est la projection de cette distance-là, delta, qui est dans delta prime, ici dans l'axe, dans le plan, le plan X ou Y. D'accord ? Et donc, bêta, c'est l'angle qui est entre l'axe OX et la direction delta prime, qui est la projection de delta. D'accord ? Donc, on peut écrire cette expression-là pour simplifier les calculs. Ce qui va nous permettre d'avoir le champ total à partir de l'expression qu'on a vue au départ, c'est-à-dire cette expression. Donc, en remplaçant avec les différentes expressions, on obtient l'expression du champ total qui s'écrit sur la forme 0. La somme de I égale à 0, N-1, I prime égale à 0, N-1, exponentielle GK, I égale à 0 sinus alpha sinus bêta plus I prime X0 sinus alpha cosinus bêta plus SiI prime. D'accord ? Donc, maintenant, on a trouvé l'expression de champ total. Donc, voilà, ça, c'est l'expression total. Mais il faut trouver plutôt les fonctions caractéristiques de rayonnement. D'accord ? On doit trouver les fonctions caractéristiques de rayonnement. Et pour faire ça, on doit faire des approximations. On va faire des approximations. Et les approximations qu'on peut faire, c'est au niveau de la projection. C'est-à-dire, vu qu'on a maintenant deux axes, c'est-à-dire on travaille en deux dimensions, deux axes, l'axe OY et l'axe OX. Donc, on peut essayer de simplifier l'exponentiel que vous voyez là dans la sommation. D'accord ? L'exponentiel qui est là, on peut le projeter sur deux directions. Donc, on va faire des approximations. D'accord ? Donc, dans l'étude de rayonnement de l'alignement, nous avons supposé qu'il existait une variation de phase Φ d'une source à la suivante. Et donc, dans le cas de réseau plat, on va faire la même chose. C'est-à-dire la même raison que ΦI' peut s'écrire sous la forme suivante. C'est-à-dire, ΦI', on peut supposer qu'il s'écrit sous la forme de I' Φ2X plus I' Φ2Y. C'est-à-dire que la phase, il va être selon les axes. Donc, sur l'axe X, on aura des phases Φ2X. Et sur l'axe Y, on aura des phases Φ2Y. D'accord ? Et bien évidemment, I' prime. Ce sont les positions de ces phases-là. Donc, ce sont ΦX et ΦY dans cette expression. Ce sont des déphasages constants des sources suivant OX et suivant OY. Donc, si on suppose que la phase ΦI' s'écrit sur la forme suivante, dans ce cas-là, on peut écrire le champ total avec cette expression. D'accord ? C'est la sommation de E0 multipliée par deux exponentielles. Et chaque exponentielle, il est suivant une direction donnée. Donc, le premier, c'est suivant Y et l'autre, c'est suivant X. D'accord ? C'est comme on a dissocié les deux dimensions. La dimension OX et la dimension OY, on les a dissociées. Et la même chose, les équations qui se trouvent dans l'exponentielle, on va les appeler S de X et S de Y. D'accord ? Comme on a fait pour le cas d'un élément simple, on avait S exponentielle GS. D'accord ? Là, cette fois-ci, on a S. C'est comme on a l'exponentielle I S de Y plus I prime S de X. D'accord ? Donc, suivant les deux directions, suivant les deux axes X et Y. On peut aussi généraliser ou refaire la même étude en trois dimensions, même pour l'axe Z, si vous voulez. D'accord ? Et dans ce cas-là, on va avoir S de X, S de Y, S de Z. D'accord ? Donc, mais là, il faut refaire tous les calculs. D'accord ? Alors, S de X s'écrit sous la forme suivante, et S de Y va s'ycrire sous la forme suivante. Donc, on a supposé les deux expressions suivantes pour simplifier l'expression du champ total qui va s'écrire sous la forme suivante. Et donc, se forment deux fonctions, F de X et F de Y. D'accord ? Qu'on va appeler par la suite, donc ces deux fonctions, pardon, vont représenter en quelque sorte les fonctions caractéristiques sur chaque direction. Avec F de X, bien évidemment, F de X est égal à sinus N S de X sur 2, divisé sur sinus de F de X sur 2, et F de Y égale à sinus N S de Y sur 2 sur sinus de S de Y sur 2. D'accord ? Comme je viens de le dire, on en tient cette expression de champ total, c'est-à-dire que le module du champ s'écrit en fonction de E0, c'est-à-dire le champ rayonné par l'antenne E0 qui se trouve dans le centre de ce repère, multiplié par F de X, F de Y. Et si on veut s'étendre ce réseau à trois dimensions, donc ça va être F de Z. Ça va être F de X et F de Y, multiplié aussi par F de Z. Alors, voilà, donc on va essayer d'étudier l'alignement. Donc, on peut étudier l'alignement. Donc, tout ce qu'on a dit, si vous voulez, sur un alignement normal, un alignement simple, sur un axe, sur l'axe X ou l'axe Y, peut être généralisé sur deux axes ou bien en trois axes, c'est-à-dire trois dimensions. D'accord ? Et donc, on va considérer tout d'abord, donc on va étudier axe par axe, on va considérer que les sources sont équidistantes. D'accord ? Ces équidistantes, ça veut dire qu'ils gardent les mêmes distances. Les sources, ils sont placés ou les antennes sont placés à des distances D qui est fixe. D'accord ? Aller monter avec des amplitudes qui diminuent de façon régulière à partir du centre. Donc, on va supposer que les amplitudes diminuent. D'accord ? Diminuent de façon régulière à partir du centre. C'est-à-dire qu'on a le centre et on a les antennes qui vont diminuer d'une manière régulière. Donc, supposons qu'il y ait un gradient de phase sur l'alignement. On va supposer qu'il y ait un gradient de phase c'est-à-dire que la phase n'est pas constante. Donc, les antennes sont alimentaires avec des phases différentes. D'accord ? Donc, correspondant à un déphasage égal à phi. entre les deux sources consécutives. Donc, l'origine des phases est en prise comme la source centrale de sorte que dans ce cas-là, on a S qui s'écrit sous la forme suivante. Donc, S va être égal à 2D 2pi fois D sur lambda cos alpha plus phi. D'accord ? Donc, il peut y avoir un nombre pire ou impair des sources. Ça dépend, hein ? Est-ce qu'on a un nombre pire ou impair des sources ? Est-ce qu'il correspond à aux deux structures qu'on voit sur la diapo ? C'est-à-dire la structure A et la structure B. La structure A et aussi la structure B. D'accord ? D'accord ? Donc, il peut y avoir un nombre impair ou un nombre pair. D'accord ? Ça dépend de chaque structure. Alors, supposons également que la distribution d'amplitude est une fonction paire symétrique par rapport à OY. Dans le cas de la première figure, la figure A, d'accord ? On voit qu'on a un nombre qui est pair. D'accord ? Un nombre pair des antennes. D'accord ? Ou des sources rayonnantes. Donc, le champ dû aux sources d'amplitude A0 s'est créé sous la forme suivante. Donc, il y a A0. D'accord ? Les deux sources. Donc, il y a un sort de symétrie. On n'a supposé qu'un sort de symétrie. Donc, on a deux sources qu'on va nommer A0. Deux autres sources, c'est A1 et deux autres sources, c'est A2. D'accord ? Et donc, le champ dû aux sources A0 s'est créé sous la forme suivante. E0 qui est égal à A0 exponentielle Js sur 2 plus exponentielle moins Js sur 2. si on fait le calcul, ça va donner 2A0 cosinus S sur 2. Pour les sources d'amplitude A1 qui se trouvent ici, les deux sources qui vont se trouver là. D'accord ? Donc, l'amplitude de champ s'est créé sous la forme suivante E1 qui est égal à A1 exponentielle Js ou plutôt 3 fois S sur 2 plus exponentielle moins J3s sur 2. Ce qui est donc 2A1 cosinus 3s sur 2. D'accord ? Et puis, les dernières sources, les sources qui se trouvent en A2. D'accord ? Donc, l'amplitude de champ va s'écrire sous la forme suivante A2 exponentielle Js sur 2 plus exponentielle moins Js sur 2. Ce qui est donc 2A2 cosinus 5s sur 2. D'accord ? Donc, on obtient, si vous voulez, si je veux calculer le champ total, je vais faire la somme de champ E0 plus le champ E1 plus le champ E2. D'accord ? Et donc, on peut généraliser pour les sources paires l'expression du champ E, M, le champ total, s'écrit sous la forme suivante. 2. Donc, j'ai factorisé par 2 parce que je vois qu'il y a toujours 2. D'accord ? sur les différentes expressions de champ rayonnées par les sources. D'accord ? De A0 cosinus S sur 2 A1 cosinus 3s sur 2 A2 cosinus 5s sur 2 ainsi de suite jusqu'à A N sur 2 moins 1 cosinus N moins 1s sur 2. D'accord ? Donc, ça, c'est l'expression de champ total rayonnée par des sources, par un nombre de sources paires sur, bien évidemment, à un élément de sources équidistantes d'amplitude différente. Donc, c'est-à-dire que je peux généraliser l'expression sous la forme de la sommation que vous voyez là. D'accord ? La sommation M qui égale à 2 sommation de I égale à 0 A jusqu'à N sur 2 moins 1 A I cosinus 2 I plus 1 S sur 2. D'accord ? Dans le cas d'un nombre impair de sources, d'accord ? C'est-à-dire que la figure B, la figure qui est là, dans cette figure-là, on a un nombre impair de sources. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, on peut aussi faire raisonnement similaire et avoir l'expression de champ. Donc, dans ce cas-là, si on refait, si vous voulez, on refait la démonstration qu'on a vue tout à l'heure pour avoir l'expression de champ total, on trouve que le champ en M, le champ électrique total, s'écrit sous la forme suivante. D'accord ? S'écrit sous la forme de 2A0 plus A1 cosinus 2 S sur 2 A2 cosinus 4 S sur 2 A3 cosinus 6 S sur 2 jusqu'à N A1 cosinus N moins 1 S sur 2 ce qui donne évidemment un champ total qui s'écrit sous la forme suivante M2 sommation de I égale à 0 jusqu'à N moins 1 sur 2 A1 cosinus 2 I S sur 2 D'accord ? Donc, les champs s'expriment par des sommes en termes de cosinus M S sur 2 on constate les deux expressions cette expression pour les sources pour un nombre de sources impair et cette expression pour le nombre de sources paire où les différentes composantes de ce champ s'expriment en cosinus M S sur 2 D'accord ? Et donc, en partant de la formule de Bénome et aussi la formule de Moivre on peut démontrer que bien évidemment que cosinus M S sur 2 peut s'écrire sous la forme suivante en suivant cette relation là donc en utilisant évidemment la formule de Moivre on peut exprimer cosinus M S sur 2 sous cette forme là D'accord ? Et donc, on sait que le sinus carré de S sur 2 est égal à 1 cosinus carré de S sur 2 D'accord ? Et donc, en donnant des valeurs entières à M D'accord ? Des valeurs entières à M c'est-à-dire prenons M égal à 0 M égal à 1 ainsi de suite donc on trouve en posant X égal à cosinus S sur 2 donc tout d'abord on va trouver cosinus M S sur 2 qui va être égal à 1 lorsque M égal à 0 le cosinus M S sur 2 va être égal à cosinus S sur 2 lorsque M égal à 1 donc il va être égal à X et le cosinus M S sur 2 égal à 2 cosinus carré S sur 2 moins 1 D'accord ? qui va être égal à 2 X carré moins 1 D'accord ? En faisant en posant un changement de variable D'accord ? Cosinus S sur 2 égal à X D'accord ? Cosinus M S sur 2 lorsque M égal à 3 donc peut s'écrire sur la forme suivante donc il peut s'écrire sous forme de 4 X à la puissance 3 moins 3 X ainsi de suite donc 4 aussi on peut continuer M égal à 5 ainsi de suite donc sur des calculs simples D'accord ? On trouve que pour M égal à 4 que le cosinus M S sur 2 s'écrire sous la forme suivante c'est-à-dire ce forme de polynome 8 X qui est à la puissance 4 moins 8 TX au carré plus 1 ainsi de suite on peut continuer pour les différentes valeurs de M Alors ces polynomes-là ou ces termes-là qu'on peut exprimer ce forme de polynome de degré M se sont appelés des polynomes de Tchibetjev D'accord ? Se sont connus selon le nom de polynome de Tchibetjev D'accord ? Et donc par exemple pour l'ordre 5 pour calculer on a calculé par exemple les 5 premiers D'accord ? Et on peut avoir les 8 premiers donc vous voyez les 8 premiers s'écrivent sous la forme suivante les 8 premiers polynomes selon l'ordre M ou selon le degré M on peut aller plus loin donc les 8 premières polynomes s'écrivent sous la forme suivante D'accord ? et donc les expressions de champ qu'on a vu tout à l'heure de champ total soit pour le cas d'un nombre de sources ou d'antennes pairs ou bien de nombre de sources d'antennes ou pairs peuvent s'écrire aussi ce forme d'une suite ce forme d'une suite de termes de degré le plus élevé et le N moins A d'accord ? C'est-à-dire on peut les exprimer comme vous pouvez voir ici ce forme de ces polynomes d'accord ? C'est-à-dire en posant toujours cosinus de s sur 2 égal à x d'accord ? On peut l'exprimer pour le cas de nombre de sources pairs N et pairs on obtient l'expression de champ total qui s'écrit sous la forme suivante sinon si le nombre de sources est impaire donc on utilise la deuxième expression d'accord ? Donc voilà comment peut-on exprimer le champ pour le cas pair et le cas impaire soit ce forme de cosinus soit ce forme des polynomes d'accord ? Les polynomes de Tchibetjev d'accord ? Alors juste entre parenthèses les polynomes de Tchibetjev ils seront donnés par contre l'expression de champ il faut la connaître d'accord ? Il faut la connaître soit en fonction des termes en cosinus de ms sur 2 ou bien en fonction de ces polynomes là c'est à dire pour le cas n-impaire il faut connaître ou il faut savoir que le champ s'écrit sous la forme de 2 a0 t1 de x plus a1 t3 de x ainsi de suite d'accord ? Et pour n-impaire la même chose donc 2 a0 t0 de x a1 t2 de x etc d'accord ? Il faut juste une fois qu'on a les polynomes de tibetiev il faut savoir comment les utiliser pour calculer les expressions de champ d'accord ? les expressions de champ soit pour le cas d'un nombre n d'antennes ou bien un nombre impair un nombre n impair des antennes alors par conséquence les champs peuvent être exprimés soit par des polynomes algébriques de degré égal au nombre total des sources moins 1 ou bien ensemble de polynomes de tibetiev ce qui revient d'ailleurs en 1 d'accord ? Et donc comment peut-on dans ce cas-là optimiser le diagramme de rayonnement lorsqu'on a un alignement de sources équidistance mais d'amplitude différente dans ce cas-là on va faire appel à une méthode qui est connue c'est la méthode de Dolph d'accord ? Alors évident il est évident que le diagramme de rayonnement et notamment le niveau des lobes secondaires dépend des coefficients d'accord ? il faut savoir que les niveaux du diagramme de rayonnement et surtout les niveaux des lobes secondaires vont dépendre des coefficients A0, A1, A2, A3 ainsi de suite donc ces coefficients-là dans les différentes expressions de champ vont influencer le diagramme de rayonnement surtout les lobes principales les lobes secondaires pardon alors dans des applications sur les antennes on s'enforce souvent d'obtenir le maximum de gain avec le minimum de lobes d'accord ? et donc pour obtenir un gain élevé il faut que le lobe principal soit aussi étroit que possible et ceci est réalisé bien évidemment quand toutes les sources sont alimentées avec la même amplitude mais le tracé des diagrammes montre bien évidemment que le lobe ou les lobes secondaires sont importants alors pour réduire ces lobes secondaires il suffit d'exciter les sources avec des amplitudes décroissantes du centre de l'alignement vers les extrémités d'accord ? donc l'idée c'est d'alimenter les différentes antennes avec des amplitudes décroissantes du centre de l'alignement vers les extrémités et donc le niveau des lobes secondaires et l'ouverture de lobe principal qui va être déterminant au niveau du gain va dépendre de la loi de décroissance qui est fixée c'est ainsi qu'on peut montrer que si les amplitudes sont proportionnelles aux confissions de développement en série de bénormes de degrés n-1 donc il n'y a plus de lobe secondaire d'accord ? et donc ni moins le lobe principal est assez large et le gain il est faible et donc si on prend par exemple si on prend comme exemple un élément de six sources les amplitudes seront proportionnelles aux coefficients de développement en série de bénormes de degré 5 c'est à dire 1, 5, 10, 10, 5 et 1 d'accord ? et donc Dolph a développé une méthode basée sur les propriétés des polynormes de Tchibetchev et permet d'obtenir le maximum de gain pour un niveau de lobe secondaire imposé d'accord ? donc la méthode de Dolph nous permet d'avoir le maximum de gain c'est à dire si on a un nombre d'antennes de six antennes un alignement de six antennes on peut avoir on peut calculer le maximum de ce que peut donner cet alignement de six sources avec bien évidemment un niveau de lobe secondaire qu'on va imposer au départ donc on impose le niveau de lobe secondaire qu'on veut on va dire voilà on veut un niveau de lobe secondaire qui dépasse pas cette valeur là qu'il est maintenant dans ce cas là quel est le gain max qu'on peut avoir maintenant si le gain max qu'on obtient ne répond pas à notre application qu'on vise à faire dans ce cas là il faut revoir le niveau de lobe secondaire d'accord ? et donc cette méthode utilise le fait de la répartition optimale des amplitudes des sources et celle qui donne pour expression de champs rayonnés par l'alignement de N sources et donc le polynome de Tibetev de degré N-1 consiste à identifier le polynome E et le polynome de Tibetev de N-1 d'accord ? donc on doit toujours identifier le polynome de Tibetev de degré N-1 si par exemple on a six sources donc N-1 c'est simple donc il faut identifier l'expression de champs avec le polynome de Tibetev de degré N-1 d'accord ? donc comme vous voyez en bas dans l'équation en bas donc on a identifié l'expression de champs qui est là donc puisque on a six sources d'accord ? puisqu'on a six sources et donc on sait qu'on a un nombre qui perd d'antennes d'accord ? et puisqu'on a un nombre perd d'antennes et bien dans ce cas-là le champ va s'y créer sous la forme suivante de A0 T1 de X plus A1 T3 de X plus A2 T5 de X on va s'arrêter au niveau T5 d'accord ? donc c'est une expression qu'on a obtenue à partir des expressions suivantes les expressions qu'on a vues tout à l'heure surtout cette expression-là parce qu'on a un N qui perd et qui égale à 6 donc puisqu'il est égale à 6 donc on s'arrête au niveau de l'ordre ou de polénome T5 de X alors on va égaliser l'expression de champs avec le polénome de Thibet 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 de degré N-1 comme il est expliqué par la méthode de Dolph d'accord ? par la méthode de Dolph donc N-1 ça veut dire T5 de Z c'est-à-dire N-1 c'est 5 on a 6 sources donc 6-1 ça veut dire 5 et donc le polénome de T5 de Z s'écrit sur la forme suivante c'est le polénome et les données c'est 16Z à la position 5 moins 20Z à la position 3 plus 5 Z à la position au 5 pardon plus 5 fois Z alors on va tracer cette relation d'accord ? on va tracer la relation suivante c'est-à-dire la représentation du polénome de Thibet 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 d'accord ? de l'ordre 5 de l'ordre N-1 donc on voit qu'il varie de cette manière là d'accord ? il varie de cette manière là comme vous pouvez voir sur la représentation donc il varie de cette manière là d'accord ? et donc le polénome d'ordre 5 correspond dans la méthode de Dolph au rayonnement d'alignement de 6 sources d'accord ? donc c'est comme on a un sort de diagramme de rayonnement d'accord ? donc on voit des lobes secondaires et ça c'est l'ouverture de lobe principal donc le point M qui se trouve là d'accord ? le point M Z0R correspond au maximum de rayonnement d'accord ? et donc le premier 0 correspond à la racine de Z'1 de polénome et la distance Z1'Z0 correspond à la demi-ouverture de lobe principal donc avec cette méthode toutes les lobes secondaires ont le même niveau donc ce qui est bien avec cette méthode c'est qu'on en tient le même niveau comme vous voyez ici pour les lobes secondaires c'est à dire ils ont le même niveau ce qui peut parfois représenter aussi un inconvénient il ne faut pas le prendre comme un avantage mais des fois il représente un inconvénient cependant on peut démontrer qu'une antenne construite suivant une méthode suivant cette méthode présente toujours un maximum de gains compatibles avec un niveau des lobes secondaires qu'on s'est imposé d'accord ? alors pratiquement le calcul des distributions d'amplitude se fait comme suit c'est à dire on fixe un certain rapport R donc on fixe le R entre l'amplitude de champ maximale du lobe principal et celle des lobes secondaires comme suivant d'accord ? et donc nous devrons avoir dans ce cas là T de n moins 1 Z0 qui va être égal à R d'accord ? donc R permet alors de définir Z0 d'accord ? donc R va définir Z0 selon cette formule-là donc ça c'est la formule de Z0 Z0 c'est écrit sur la forme suivante donc revenons maintenant aux formules qui traduisent les valeurs des champs calculés à partir de la distance d et de l'angle alpha donc dans ces formules on a X qui gale à cosinus S sur 2 donc cosinus de pi fois d sur lambda cosinus alpha donc si nous considérons un élément équiphas ce qui est pratiquement le cas pour obtenir le maximum de gains alors en écrivant que les polynômes donnant les champs sont identiques à TN moins 1Z nous trouverons les valeurs des amplitudes relatives de chacune des sources soit A0 A1 jusqu'à A1 d'accord ? et donc Z0 est le plus grand de 1 que 1 Z0 est plus grand que 1 et de ce fait il ne peut pas s'identifier avec X qui est à cosinus donc pour que l'identification soit possible dans ce cas-là il faut que Z égale à Z0 cosinus S sur 2 qui égale à Z0 fois X d'accord ? et donc on peut démontrer que on tient les diagrammes de rayonnement directifs tout en conservant un lobe secondaire minimal donc vous voyez là les diagrammes de rayonnement qu'on obtient dans le cas uniforme dans le cas dans les autres cas donc les différents cas donc vous voyez les lobes principales ils sont là d'accord ? des deux côtés et puis on a un seul lobe principal d'accord ? et on a minimisé les lobes secondaires en suivant 5000 tonnes donc plus de plus la largeur du lobe principal elle est la plus petite que l'on puisse avoir avec un réseau non uniforme d'antenne d'accord ? donc voilà les diagrammes de rayonnement qu'on obtient avec un alignement de 5 antennes espacées de lambda sur 2 donc ça c'est juste un exemple les diagrammes de rayonnement que vous voyez là sont obtenus pour un alignement de 5 antennes espacées de lambda sur 2 donc les antennes elles sont là comme vous pouvez voir ce sont les points qui sont là les points noirs qui sont là d'accord ? donc ils sont espacés de lambda sur 2 d'accord ? donc un exemple comment peut-on optimiser le diagramme d'un alignement par la méthode de Dolph un exemple simple on y sera de voir d'autres exemples dans les TD où se forment d'exercice dans le TD alors on va considérer 4 sources d'accord ? 4 sources espacées de lambda sur 2 et on va fixer R d'accord ? le R qui représente un rapport entre l'amplitude du champ maximal de l'aube principal sur celle du lobe secondaire on va le fixer à 20 d'accord ? on va dire on a 20 c'est-à-dire on a fixé le niveau de l'aube secondaire d'accord ? vous voyez que là puisqu'on a fixé R on a fixé le niveau de l'aube secondaire d'accord ? donc on a 4 antennes ou 4 sources espacées de lambda sur 2 et le niveau de l'aube secondaire est fixé puisque R est fixé donc égal à 20 puisque on a un nombre qui est pair le champ total il est donné par cette formule-là donc on vient sur la formule générale et on va constater qu'un champ s'écrit se forme de 2A0T1 de X plus A1T3 de X Z0 il est donné par cette formule-là on peut le calculer dans ce cas-là puisqu'on connaît le R parce qu'il dépend seulement de R et donc on trouve Z0 égale à 1,856 d'accord ? alors on identifie le polynôme C du Sud avec le polynôme de degré N-1 comme on l'a dit dans la méthode de Dolph d'accord ? donc T3Z0 de X donc on prend le polynôme du champ le champ qui crée en fonction des polynômes de Thibault-GF on va l'identifier avec le polynôme d'ordre N-1 donc égale à T3Z0 de X et donc on va remplacer les différents polynômes par leurs expressions donc on obtient l'équation suivante d'accord ? et donc dans cette équation-là on connaît Z0 d'accord ? on connaît Z0 donc Z0 l'est connu d'accord ? et on doit chercher les amplitudes A1 et A0 d'accord ? on doit chercher les amplitudes A1 et A0 donc là on a A0 la position elle est là donc A0 on a A0 ça c'est l'axe de symétrie donc A0 des deux côtés et là on a A1 d'accord ? A1 donc ça c'est les positions des antennes donc on cherche à calculer les amplitudes des champs des quatre antennes donc deux antennes A0 et deux antennes A1 d'accord ? donc par identification suivant l'ordre donc je prends l'ordre 3 j'ai 8 fois A1 qui va être égal à 4 fois Z0 à la puissance 3 donc Z0 à la puissance 3 il est donné parce que Z0 je l'ai calculé ici puisque je connais un exemple qui fixe le niveau des lobes secondaires d'accord ? donc je peux calculer dans ce cas là A1 d'accord ? donc je peux calculer A1 et tout calcul fait nous dons A1 qui est égal à 3,196 d'accord ? de la même manière j'ai identifié l'ordre A puisque je connais A1 donc A1 il est connu je peux déduire A0 donc A0 je le trouve égal à 6,8 d'accord ? donc je vous invite à faire ce calcul pour retrouver ces valeurs là d'accord ? et donc dans ce cas là je peux donner en fait la configuration de l'alignement et mettre les différentes amplitudes des différentes antennes d'accord ? donc comme vous pouvez voir alors je vais normaliser par rapport à A1 donc je vais normaliser par rapport à A1 si je normalise par rapport à A1 c'est-à-dire je divise sur 3,196 donc je vais avoir A1 ici et A1 là j'ai normalisé par contre lorsque je normalise toujours par rapport à A1 c'est-à-dire je divise A0 sur A1 j'ai 6,8 que je vais diviser sur 3,196 donc je vais trouver 2,13 2,13 des deux côtés pour les deux sources A0 d'accord ? donc voilà comment je trouve les différentes amplitudes des différents de champs rayonnés par les différentes antennes toutes en prenant un niveau de lobe secondaire fixe d'accord ? on fixe le niveau de lobe secondaire et on essaie de trouver le maximum de rayonnement c'est-à-dire si je alimente ces quatre antennes par les amplitudes que je viens de trouver cela me permet de garantir un niveau de lobe secondaire qui répond à les conditions de l'exemple c'est-à-dire R est égal à 20 et en même temps garantir un maximum de rayonnement de l'exemple